Et là on va faire un petit truc Alors hop Et là vous voyez Et ça repartirait là Et là on partira à partir de là par exemple Et là regardez avant qu'on s'attaque au sample de 7D rapidement Parce que le stream non plus va pas finir dans 35 ans Vous voyez là on pourrait remettre ça par exemple Tout simplement ici Donc on fait Voilà bon par exemple là c'est un peu Amorcé à l'arrache Mais on partirait sur un truc comme ça Allez hop c'est parti On va s'occuper du sample de Sadie Maintenant qui nous a envoyé en direct C'est beau La technologie Alors voyons ce que tu nous as envoyé Sadie Sadie nous a envoyé un petit sample Pendant le stream en direct On va voir Alors qui s'appelle Instrument avant genre bière Ça fait un peu peur Ça fait un peu peur Tu dois quand même te faire chier Sadie Non Ah oui il y a moyen Moi à l'oreille je dirais que c'est une petite cronambour en mi mineur toi Moi je dirais ça Alors voilà quoi toi Voilà voilà Ah une singe tao Ah putain Non Non On va être obligé de partir sur un délire un peu asiat toi C'est pas bon mec C'est pas bon Tu peux pas me faire ça mec Ah Il me faut un son sec pour que ce soit bien net Parfait Là vous voyez le petit il est parfait Il est linéaire Il n'y a pas de Il n'y a pas de décroissance au niveau du pitch Je vais vous montrer à quoi il sert Newton Vous allez halluciner pour ceux qui ne connaissent pas Yes Donc vous voyez Voilà à quoi sert Newton Il a automatiquement repéré La tonalité Du bordel Et donc Il me dit Que c'est un si C'est un si Je vous jure il a repéré Un si Cinquième octave Et ça c'est juste énorme Et après ça peut nous permettre de faire pas mal de trucs Mais bon Là c'est pas le sujet de cette vidéo En plus c'est pas quelque chose que Mais on peut faire Vous voyez un peu le délire Là il est là Vous voyez Et du coup on pourrait faire pas mal de trucs Caler un vocal à un tempo Etc Dans le shopping on s'en sert beaucoup de Newton C'est une technique de sampling Ce que je vous montre de temps en temps On prend une partie d'un vocal On la recoupe Et après on la retravaille comme ça Et on peut du coup changer de mélodie Sur les mêmes paroles Ou l'adapter Bon après si c'est trop éloigné Ça se sent un peu comme Jules Bon Ça se sent Mais lui c'est voulu Lui c'est l'autotune D'un point de vue artistique Vous entendez quand même Que ça change un peu Dès qu'on s'éloigne trop De la tonalité d'origine On le sent trop en fait Et voilà Et du coup Regardez ce qu'on pourrait faire par exemple Vous voyez Et là même d'ailleurs Ce que j'aurais du faire C'était pas ça Regardez Et vous savez quoi En fait on va le garder Comme quoi des fois Mais on va Et on pourrait faire un truc comme ça Tout simplement Regardez Regardez Ça par exemple On pourrait carrément s'en servir Et vous verrez ce qu'on fait Avec ces petits extraits simples Et voilà Dites moi d'ailleurs Si Newton vous a plu Là donc je reviens Sur si l'autotune de FL Studio Que je vous ai jamais présenté Parce que je m'en sers très très peu Vous a plu Bah écoutez A ce moment là Vous me le dites en commentaire Pour Youtube Pour le replay Et je ferai une petite vidéo dédiée Une petite présentation Mais ce sera vraiment simple Et par contre je vous linkerai Des vidéos De deux ou trois vidéos Qui sont très bien faites Sur Newton De personnes qui l'utilisent Vraiment très bien Donc voilà Mais je vous ferai une petite présentation Avec plaisir Donc vous me direz Déjà On va lui donner un peu On va lui donner un peu de délai Vous voyez ça va nous donner Un petit côté un peu sympa Bah hop Alors on va se mettre juste lui On est pas trop mal comme ça On va se donner une petite distorsion Je pense Vous savez quoi On va sortir le petit Le petit Digit Day Tech Hit Que j'ai déjà présenté D'ailleurs que j'avais pu vous présenter En avant première Avant qu'il sorte C'était bien sympa On va baisser un peu le feedback Du delay Pour pas qu'il dure trop longtemps Vous voyez le feedback En fait c'est la durée de l'effet Où on l'entend De l'écho en fait Vous voyez Il se coupe un peu Un peu plus tôt Alors écoutez bien Voilà Vous voyez on pourrait faire Un petit truc comme ça En baissant un peu le mixage Voilà j'ai placé ma distorsion Avant mon delay Comme ça en fait J'ai vraiment C'est vraiment le son Qui est traité par la distorsion Qui va être dans le delay Et non pas l'inverse On est pas trop mal là je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Et peut-être essayer De se mettre un petit filtre Entre les deux On va voir On va essayer un truc Je vais mettre Hop Je vais mettre un high pass Et on va jouer sur le cutoff Avec la résonance On est un peu mieux Vous voyez Ça amplifie un peu Le grain de notre sample Vous voyez Là on est limite Sur un son de synthé En fait Alors qu'à la base C'est vraiment Notre ami sadique Qui souffle dans une bouteille Donc vous voyez un peu l'idée D'ailleurs pour ceux Qui veulent m'envoyer des samples Les liens sont dans la description Pour le replay du coup Et puis pour YouTube live Enfin ceux qui sont sur le stream En direct Regardez un peu Dans les descriptions Des vidéos sur la chaîne Vous trouverez Pour m'envoyer vos samples En direct Ce genre de truc Vous verrez C'est bien sympathique Bah voilà on est pas trop mal Je sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime bien Et là on va retravailler Notre ligne de hâte On va lui donner Un peu de groove Mais on va Yo Risky Welcome par ici Alors hop Le petit mec unique On l'a fait Ici On va s'alléger ça Vous voyez Parce que là C'est beaucoup trop dense On veut un bon petit groove Après de toute manière On pourrait nourrir Notre ligne rythmique Avec peut-être Un deuxième hâte Un peu plus discret Vous voyez Bref mais ça On verra Où l'inspiration nous mène Tout simplement Bon après ça reste Un son bien posé Un peu down tempo Et tout Là du coup Sur le snare Au niveau de la vélocité Attendez je sais un truc On va faire un truc Vous voyez Sur tous les Sur tous les petits triolets Là comme ça On va prendre celui du milieu Celui là on va voir Mais hop On va prendre celui du milieu Et on va l'atténuer En termes de vélocité Donc la force de frappe Ça va donner un peu plus de vie Vous voyez Ça va être moins linéaire Ça va être moins Du coup C'est comme si on tapait Moins fort Sur la cymbale Du coup Et du coup Vous voyez Ça nous donne un peu plus de vie Je trouve C'est pas toi Qui a dit ça C'est Risky Qui a dit ça Ça dit Faut arrêter la drogue Bon on est pas trop mal Là Et là on pourrait s'amuser Avec celui là Qu'on avait créé Je vous rappelle C'est un petit Un petit côté Effet Qu'on avait fait Vous allez voir Hop Alors là Il y a un petit bug Euh Attendez Je suis en train d'halluciner C'est bien ce que je pensais Hop On va se le refaire comme ça Et on verra plus tard En fait J'avais oublié une mesure J'avais même pas fait gaffe Vous voyez Un petit truc comme ça Là Hop Et là On va se ramuser Avec ce petit effet À la con Un effet Make unique C'était encore À 100 plateau Ça je crois Ça dit Non Ah non C'était moi Ça non On va pas On va pouvoir le triturer différemment Un petit truc comme ça Vous voyez Une petite percussion On va se mettre un delay Là il y a le GB Bam bam Le crush Ok On va se mettre un petit delay On va se prendre le fruity delay Pas celui là du coup Il est où Il est où Je ne vois pas Attendez Il est là Hop Alors On va voir ce que ça donne Ouais non Je suis pas fan du tout En fait Je suis pas fan du tout Je suis pas fan du tout Bon Vous savez quoi On va se le laisser Monsieur Sadie aime bien Donc je vais juste baisser un peu la vélo Plus discret vous voyez Ok là on est bon Et là On va se retravailler notre snare On va juste se mettre Hop Un petit groove aussi On va rester simple Vous voyez On va vraiment rester simple Là on est pas trop mal Là On a retrituré un petit peu Notre basse On lui redonne du groove Un peu Regardez là On va se faire un petit truc Un peu grid même Là c'est plutôt cool Comme ça Je sais pas ce que vous en pensez Et là on pourrait faire rentrer Un nouvel instrument Ou un gros instrument Ou une deuxième voix A voir Peut-être une deuxième voix On va essayer un truc Hop On va se reprendre Ça c'est notre C'est la basse Qui joue en sustain Sur le break Vous voyez Je vais faire un copier-coller Tout simplement Parce que là De mémoire De mémoire Attendez Ok Et de mémoire Vous voyez C'est déjà le même instrument Ah bah ce qu'on va se faire On va se faire une troisième piste Tout simplement Là on a trois fois le même instrument Mais on a trois voix En fait Si vous voulez Hop En fait on remplace celle-là Ce sera même mieux Et vous voyez même Ce qu'on pourrait faire là Sur cette petite séquence Ce qu'on va faire même Là on va essayer de grid un peu tout ça Encore Ça va donner un peu de dynamique Vous allez voir Là dans le tout On va voir ce que ça donne du coup Vous voyez ça nous donne beaucoup plus de dynamisme Ouais ça va merci Akuma Ça va bien Ça va bien ça va bien On fait du son Donc ça va toujours Alors je vais juste garder ça Parce que je vais faire un essai Mais je pense que je le ferai offline En fait au lieu de trigger cette partition là Trigger cette partition là Et là je vais faire un essai Et à mon avis ça va être beaucoup beaucoup mieux On va avoir vraiment de la rondeur dans notre séquence Là en faisant ça Vous voyez on a le trig là La voix du thème Le trig Et là la base qui joue en sustain Ah ouais c'est beaucoup mieux comme ça Là vous voyez On va pouvoir s'amuser un petit peu On va faire un petit truc avec le kick Genre un espèce de petit break Et après on va repartir Comme ça on va faire progresser notre rythmique Et là on va faire un truc tout de suite Que j'ai capté Là c'est un peu Vous voyez c'est ce que je vous disais Là ça sonne très Tac 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 Ah bah ce qu'on va faire On va faire ce que je fais D'habitude On va jouer sur la vélocité Ouais c'est pas mal du tout ça Comme ça j'aime bien J'aime bien bien Hop juste le dernier On est pas mal du tout là Et vous voyez Et là ça monte tranquille Ouais non c'est vrai que là il y a un petit problème avec ton sample Ça dit c'est celui-là On va le baisser déjà Le volume est beaucoup trop fort Voyons Ça devrait être pas mal là comme ça Là du coup augmenter un peu J'ai ouvert la stéréo là On va essayer un truc là Voilà parfait Là du coup maintenant que j'ai créé un sample unique Je vais rentrer sur le pogo Ouais ouais peut-être une accélération Ouais c'est bien comme ça Et on va se mettre un petit fade out Vous voyez Là c'est pas mal du tout On va récupérer ce qu'on avait fait juste avant On avait fait des petits Des petits revers Vous voyez là On va s'en reprendre un Celui-là il devrait être pas mal Là je trouve qu'on est vraiment pas mal les enfants Ça swing c'est pas mal du tout Alors vous voyez ça c'est un truc que je fais souvent Ça sert à rien de Moi je Au début je créais plein 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 De patterns différents D'instruments différents etc Et je me suis rendu compte Plus j'avançais dans la compo Que en fait par exemple là Regardez On a déjà On a déjà pas mal Bon là il y a plein d'automation Mais Si je mets les unsorted On a pas énormément d'instruments Vous voyez Mais on a fait plein de lignes différentes Plein de rythmiques différentes On a quelques samples Et souvent ça suffit Pas la peine d'aller trop loin En fait il faut pas Vouloir multiplier l'instrument Pour multiplier l'instrument Si on fait un autre instrument C'est qu'il va nous servir Là par exemple j'ai une idée Je pourrais créer un autre instrument En fait si j'avais pas eu ça J'aurais créé un autre instrument Si j'avais pas eu ton sample Ça dit J'aurais créé un autre instrument Pour faire une espèce de trompette Qui jouerait par exemple Voilà toutes les deux mesures etc Pour introduire la pattern Mais du coup là j'en ai pas besoin Donc c'est un d'en créer Et là ce que je fais Vous voyez Par exemple là Au lieu de recréer Par exemple une nouvelle pattern Enfin je vais recréer une nouvelle pattern Mais au lieu de redessiner un truc Et repartir de zéro Je vais faire ça Parce que je pense que ça pourrait être sympa Vous avez vu Là ça va jouer un sustain Tac 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 Vous avez vu un peu l'idée Et du coup là ça peut être très sympathique Là par exemple je pourrais couper la basse ici Vous voyez et là du coup Je récupère mes deux ici Et je vais faire un petit contrôle G Et en fait ça me fait un merge clip Et en fait tout simplement Ça me permet de On va le renommer Donc on va l'appeler lead Et donc nous c'est la 12 apparemment Vous voyez Et en fait voilà J'ai créé une pattern Sans avoir à tout réécrire etc Ou même faire un collier copier Il faut savoir vraiment utiliser Les outils que vous offrez FF Studio Ou n'importe quel DAW Tous les stands vous offrent des outils Comme ça Il faut juste les avoir en main Et vous voyez on gagne du temps Et peut-être que j'ai coupé ma basse Un choui trop tôt Voilà et là on repartirait Par exemple vous voyez Et en fait ça donne un peu de vie A notre son tout simplement Tout simplement tout simplement Donc là je vais supprimer tout ça Et hop on va faire un petit copier-coller Et on continue notre progression Tranquilou tranquilou Et regardez même ce qu'on va faire On va rentrer ici Voilà On va aller ce milieu là comme ça On pourrait même carrément se rajouter le gros reverse Qu'on avait fait Je sais même plus à partir de quoi Bon voilà YouTube on va se laisser ici Pour ce petit son Donc vous voyez on a avancé tranquillement Sur cette petite tracoonette Qui commence à prendre bien forme Là on pourrait rajouter encore quelques instruits et tout D'ailleurs c'est ce qu'on fera je pense dans le prochain épisode S'il y en a un Comme vous avez l'air de bien aimer ce petit let's prod On va le continuer Et voilà Sur ce les enfants on se laisse ici Tous les liens sont dans la description Pour ceux que ça intéresse N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à l'acheter un petit like Ça fait toujours plaisir Je vous dis à très vite Pour de nouvelles vidéos Et de nouvelles aventures Bisous bisous A très vite Bisous bisous